Martinique, c'est dans la commune de Casse-Pilote, au stade Homer Comwell, que les jeunes du CS Casse-Pilote U9 et U11 avaient rendez-vous avec les entraîneurs pour une séance d'entraînement. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévisions, DD News, Martinique. Encore plus vite, plus vite, fais la passe, fais la passe. Regarde le ballon. Encore, encore, encore. Allez, applique-toi, applique-toi, en conduite. Allez, va, c'est parti. Et, encore deux minutes. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu mets comme atelier pour ces jeunes cet après-midi? Donc, j'ai les U9, plus en conduite de balle, quoi d'autre, maîtrise, passe. Là, cet après-midi, je vais faire un peu de haies, cerceaux, de… ouais, voilà, et un peu de jeu pour finir. Comment ils ont attaqué cette année, cette saison? Ils ont l'habitude, dès l'âge de 5-6 ans, 5 ans, on commence à casse-pilote, donc c'est pas un début pour eux. Donc, ils ont l'habitude de s'entraîner. Donc, on fait, en ce moment, on fait deux séances par semaine, mercredi, jeudi. Et j'essaie d'installer pas mal de plateaux, le mercredi, après-midi, avec eux. Comment ils se comportent, ces jeunes, sans porter au bilan? Ouais, c'est compliqué. Non, sincèrement, c'est compliqué. Quand on est seul, c'est compliqué. Donc, on en manque d'éducateurs. Vous êtes à combien, aujourd'hui, ici? Là, on est en jeune. Vous êtes à casse-pilote, ici. On est à casse-pilote. Donc, là, j'ai un effectif de 24-9, c'est beaucoup. Donc, cet après-midi, par rapport au temps, on est un peu moins. Donc, ouais, c'est compliqué pour gérer à cet âge-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que de la réussite pour eux. Parce que c'est des jeunes, ils ont besoin de ça. Et puis, voilà. Surtout, c'est le défoulement aussi pour eux. Ouais, surtout. Surtout, ils viennent s'amuser. Ils s'amusent déjà à l'école. Donc, j'essaie de les canaliser un petit peu. Mais c'est compliqué. Sincèrement, c'est compliqué. 100% sport, on te souhaite beaucoup de réussite. Merci, merci. Je m'appelle Mathias et je suis lutteur. Je m'appelle Ethan Elion, je suis défenseur droit. Je m'appelle Yannis Sarnia et je suis arrière-droit. Petit bébé. Bonjour, je m'appelle Yannis Fidelin, c'est attaque en gousse. Bonjour, je m'appelle Gopin, je suis milieu gauche. Bonjour, je m'appelle Yannis Sarnia et je suis milieu, milieu offensive. Bonjour, je m'appelle Gayanne, mon femme c'est Jacques Asse, j'ai 10 ans et mon poste c'est défenseur centrale. Bonjour, je m'appelle Melvin Pendant, j'ai 10 ans et mon poste c'est attaquant. Bonjour, je m'appelle Yannis Sarnia, j'ai 9 ans et je joue gardien. Alors Ethan, depuis combien de temps tu es gardien ? Depuis quelques mois. Quelques mois. Alors, le ballon c'est ta passion ? Oui. Comment tu fais pour gérer tes études ? Tu es en quelle classe ? CMA. CMA, comment tu fais pour gérer tes devoirs et ta passion qui est le ballon ? Tu arrives à trouver l'équilibre dans les deux ? Oui. Tu as de bonnes notes à l'école ? Oui. 100% sport, on te remercie. Oui. Didier, comment ça se passe avec les U11 ? Quels sont les ateliers que vous mettez en place avec les U11 ? Avec les U11, c'est surtout la motricité et l'inculquer le jeu collectif justement, c'est très important. Et surtout, le plus important, c'est le plaisir du jeu. Jouer, jouer, être au fair play, respecter les règles, respecter l'adversaire. Et surtout, jouer, de prendre du plaisir ensemble. Certes, le football, c'est un jeu, on est d'accord. Il y a quand même des règles et des bases à respecter. Mais, jouer au football. Parce qu'on m'appelle bien éducateur. Donc, ce qui veut dire respect des valeurs humaines dans le jeu. Est-ce que tu les mets en garde ou tu les apprends dès à cet âge-là, les U11 déjà, à faire la différence entre jouer le ballon et ne pas jouer l'orbite ? Tout à fait. C'est la première des choses que j'apprends aux enfants, c'est le respect justement de l'orbite. L'orbite est un homme, il fait des erreurs comme tout le monde. Le coach aussi, l'éducateur peut faire des erreurs. Donc, il faut vraiment inculquer ça aux enfants. Le plaisir de jouer, le plaisir de faire des passes et de respecter les règles. C'est le football en fait, c'est le football. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Eh bien, une très bonne saison. Et d'essayer d'indiquer ma valeur et ma passion du jeu. 100% sport, on te remercie. Je vous remercie, à très bientôt.